Je suis Doris Rémy, chargée de mission développement durable au gouvernement régional pour la qualité alimentaire. Et ce matin, je vais vous parler de l'alimentation durable, de la théorie à la pratique. Alors, le développement durable, qu'est-ce que c'est ? Dans la salle, s'il y en a qui connaissent la notion de développement durable, levez la main. Ok, il y a du travail. Alors, le développement durable, qu'est-ce que c'est ? C'est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc là, c'est la définition officielle de Brooklyn. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, tout de suite maintenant, quand je fais quelque chose, je dois penser à l'impact que ça va avoir aujourd'hui sur nous tous, mais aussi sur les générations futures. L'impact, il est triple. Il est économique, il est social et il est également environnemental. À chaque fois qu'on fait quelque chose, ça a des externalités, ça a des impacts. Par exemple, je suis un peu plus jeune, imaginez que je sois collégienne, je me balade dans la cour, je mange un biscuit, je jette mon papier par terre. Est-ce que c'est grave ? Qui pense que c'est grave ? Ok. Et c'est grave pour qui ? Pour tout le monde. Très bien. Alors c'est grave d'un point de vue économique, parce que ce papier va falloir que quelqu'un le ramasse. Donc va falloir payer quelqu'un pour le ramasser. C'est grave d'un point de vue environnemental, parce que ce papier, il risque de polluer la planète qui est déjà suffisamment polluée. Et d'un point de vue social, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un ramasse mon déchet. Alors cette personne, elle pourrait faire autre chose. Donc au final, ça a énormément d'impact. Le développement durable, donc c'est un développement qui va essayer d'être vivable, équitable et viable. Le développement durable, c'est pas être en soi. C'est une démarche qu'on appelle une démarche de progrès. C'est quelque chose vers lequel on va essayer d'aller, pour limiter notre impact. De toute façon, on existe. On a forcément un impact, mais aujourd'hui, on va essayer juste de le diminuer à travers quelques actions. Le développement durable, il s'applique aussi au domaine alimentaire. Si je souhaite aller vers une alimentation durable, je vais essayer d'aller vers une alimentation qui contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. On a pas mal parlé nutrition ce matin. Je vais essayer aussi d'être attentive au respect de la biodiversité et des écosystèmes. Quel impact a mon alimentation sur l'environnement ? L'alimentation durable, elle se voit aussi accessible et abordable pour tous. Normalement, on doit être équitable. Tout le monde doit avoir accès à l'alimentation. Donc là, c'est pareil, c'est encore une fois un concept qui a été défini par la FAO. Alors, je vous ai donné la définition de l'alimentation durable. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de passer de la théorie à la pratique. Comment concrètement, on intègre l'alimentation durable dans certains projets ? Je vais vous parler d'un projet sur lequel je travaille. C'est un projet qui est également européen, qui a été déposé en interreg 5. Alors, petite présentation. L'interreg 5, c'est un interreg qui est sur plusieurs pays, sur plusieurs régions. Le Nord-Pas-de-Calais, la Champagne-Erdène, Picardie en France, Wallonie, Flandre en Belgique. Donc là, vous avez la partie nord de la France et la partie de la Belgique. L'enveloppe pour tout cet interreg, elle est de l'ordre de 276 millions d'euros. Les objectifs sont assez prometteurs et assez ambitieux. Ce sont des objectifs qui rentrent dans la stratégie 2020 ou 2020, qui a également été abordée ce matin. Parmi ces objectifs, on peut retenir l'accroissement de l'effort de recherche et de développement, la diffusion de l'esprit d'entrepreneuriat, l'accompagnement des entreprises, la protection et la préservation des ressources, la valorisation du patrimoine, notamment culturel, tel que ça a été abordé ce matin, le soutien à la cohésion territoriale, ou encore le développement d'offres transfrontalières. Alors, dans ce programme, il y a plusieurs axes. Et nous, on a déposé un projet sur l'axe prioritaire numéro 2, qui est juste là, et qui a pour objectif d'accroître la compétitivité transfrontalière des PME. Comment ça s'est passé ? En 2013, on a commencé à rencontrer des partenaires belges. On voulait travailler sur l'alimentation durable. Donc, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, mais on ne savait pas trop comment faire. Donc, avec des belges, on s'est rencontrés depuis 2013, assez souvent. On savait qu'on voulait faire un dévot à l'interrail, et au fur et à mesure, on a rajouté des partenaires. On a déposé le projet en 2015, et on était en tout 19 partenaires et associés. Donc, c'est un assez gros projet. Notre objectif dans ce projet, il est assez ambitieux. Parce que, dans la stratégie 2020, l'Europe souhaite de plus en plus avoir des projets qui permettent d'aller vers une process qui soit durable, intelligente et inclusive. Ce projet, nous l'avons nommé projet filière ADT. Donc, filière agroalimentaire durable transfrontalière. On souhaite, dans ce projet, toucher l'ensemble des rayons de ce qu'on peut appeler de filière. C'est-à-dire, on va avoir de la production, la transformation, le transport, la consommation et la fin de vie du produit. Dans ce projet, on va essayer de toucher différentes cibles par différents biais. Moi, ce sur quoi je travaille, je travaille sur une cible qui est bien particulière et qui nous parlera sûrement, c'est la cible du consommateur. Comment sensibiliser le consommateur à aller vers une alimentation durable ? On est parti du postulat qu'un consommateur sensibilisé, c'est éventuellement un futur consommateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va consommer des produits durables. S'il commence à consommer des produits durables, ça veut dire qu'on peut aller vers une meilleure compétitivité des entreprises et vers une croissance plus verte, plus durable. Pourquoi toucher le consommateur ? Eh bien, parce qu'on a fait des constats, notamment certains qui sont sortis lors d'un congrès auquel j'ai assisté en novembre 2016. Les consommateurs ont compris que le contenu de leur assiette reflète leurs attentes et influence les modes de production, de transformation, de distribution de leur aliment. On va vraiment travailler ensemble, tous les acteurs, pour faire en sorte que les attentes des consommateurs permettent aux entreprises de se réadapter. Par exemple, on sait que le consommateur est de plus en plus exigeant au niveau de la qualité des aliments, des matières premières, au niveau notamment de leur origine. Ça peut être quelque chose sur lequel les entreprises transfrontalières vont travailler. Comment faire en sorte d'avoir du houblon en France pour produire de la bière française ou utiliser le plus facilement le houblon belge ? Alors là, je vous ai présenté à nouveau la zone transfrontalière avec la partie française et la partie belge et les différents types d'acteurs. Au niveau des acteurs, dans ce projet, nous avons la zone interrègne qui soit allée vers une valorisation, nous avons les entreprises qui sont en attente de compétitivité, nous avons le consommateur qui attend une certaine accessibilité à l'alimentation durable et nous avons les experts qui attendent de la diffusion de leurs différentes ressources. Ce projet a été créé avec, je le disais tout à l'heure, 19 partenaires et nous sommes des partenaires assez différents. Il y a des collectivités, il y a des experts, il y a des associations et donc, ensemble, on va travailler pour aller vers une filière agroalimentaire durable transfrontalière. Là, je vous ai présenté quelques partenaires et associés mais ça ne va pas forcément vous parler donc je vais me permettre de passer la slide. On a des objectifs par rapport à ce projet. Les objectifs sont les suivants. D'ici 2018, il faut que 70% des bénéficiaires du projet soient satisfaits et 2020, 80% des bénéficiaires. Pour satisfaire les bénéficiaires, sur le module que l'on coordonne, nous allons pouvoir agir à différents niveaux. Donc, on a mis en place, on est en train de mettre en place plusieurs activités, plusieurs actions. La première action, elle consiste à observer pour mieux accompagner. Pour observer, nous allons réaliser une grande étude sur la zone transfrontalière pour voir quelles sont les attentes, les habitudes et les éventuelles possibilités de changement des consommateurs. Parce que c'est important de partir des attentes du terrain, des attentes du consommateur pour que les entreprises puissent éventuellement se réadapter. Autre action, on a remarqué que le salarié, c'est une cible qui est difficile à toucher. Donc, il va y avoir une action pilote à destination des salariés pour accompagner le salarié durant la pause du midi vers une alimentation durable. Et là, on va travailler sur le lien entre l'alimentation durable, la santé, la compétitivité de l'entreprise et également l'image de l'entreprise qui peut être éventuellement modifiée. Autre action de cette activité, nous allons proposer des challenges pour accompagner les consommateurs dans un lap de temps imparti, très certainement six mois, vers des défis consommateurs. Donc là, ce sont des familles qui vont être accompagnées sur six mois vers des pratiques plus durables. Donc là, les familles vont avoir accès à des ateliers, on va leur parler de saisonnalité, d'équilibre alimentaire, de nutrition, de produits, de recettes, de gaspillage alimentaire. Il faut vraiment les sensibiliser à ça et faire que ces familles deviennent des consommateurs. Deuxième activité, mutualiser pour optimiser. Dans le cadre de ce projet, nous avions pour objectif de référencer pas mal d'outils et de dispositifs en lien avec l'alimentation durable. Sauf que, on n'a pas la science infuse et à un moment donné, c'est important non pas de référencer mais de faire vivre les projets. C'est pour ça qu'au lieu de référencer, de lister toutes les actions, tous les dispositifs, tous les outils pédagogiques, on va utiliser une technique d'animation qui s'appelle le forum ouvert. C'est un outil d'intelligence collective et on va créer deux forums ouverts à partir de septembre. Un côté belge, un côté français, sachant que les belges et les français peuvent aller à chacun des deux. Et la particularité du forum ouvert, c'est que l'ordre du jour n'est pas éclat bien à l'avance, ce sont les participants qui rédigent l'ordre du jour en fonction de leurs attentes par rapport à la journée. Et comme ça, nous aurons vraiment des résultats par rapport aux dispositifs et outils en matière d'alimentation durable. Ce qui ressortira de ce forum ouvert, de ces deux forums ouverts, ça viendra alimenter l'ensemble des réflexions du projet sur l'alimentation durable. Autre activité, essayez. Aujourd'hui, faire des outils, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Comment est-ce qu'on les fait vivre ? Nous allons essayer de faire vivre ces outils grâce à de l'essai-mage. En fait, lors des forums ouverts, nous allons avoir connaissance des outils qui existent. Et s'il y a éventuellement des manques, nous allons créer ce qu'on appelle une exposition itinérante. C'est une exposition itinérante qui aura deux cibles, donc deux types d'expositions. La première, elle sera la destination des jeunes, des très jeunes. Elle aura pour objectif de donner des définitions par rapport à des termes liés à l'alimentation durable. Le local, la saison, l'équilibre alimentaire et d'autres sujets. L'impact environnemental, etc. La deuxième exposition, elle sera la destination des futurs professionnels et on souhaite les faire travailler des jeunes sur les métiers de demain. On sait aujourd'hui que l'alimentation évolue et compte tenu du changement climatique, compte tenu des évolutions actuelles, quels sont les futurs métiers à créer. Un exemple, c'est fortement probable qu'à un moment donné, nous allions faire des protéines animales telles que du criquet, des verres. Ça pourrait être un métier envisagé pour les futurs professionnels. Pourquoi pas ? D'avenir activité, faire perdurer. Donc aujourd'hui, sur ce projet, on ne souhaite pas avoir une action qui soit juste ponctuelle, mais on souhaite avoir une action qui vive sur les territoires. Et pour avoir une action qui vive sur les territoires, on s'est calqué sur la Semaine Européenne du Développement Durable et dès 2018, sur l'ensemble des territoires du projet, sera organisée une semaine transfrontalière de l'alimentation durable. Dans cette semaine transfrontalière de l'alimentation durable, il y aura des échanges entre la Belgique et entre la France, des rallies, des compétitions, des concours un peu à la MasterChef, des défis, des challenges, pour faire découvrir encore une fois à tout le public ce qui se passe au niveau de l'alimentation durable, comment les professionnels évoluent, comment les professionnels éventuellement changent leur pratique. Il y aura aussi des visites en entreprise, bien sûr. Voilà, donc globalement, comment passer de la théorie à la pratique. Pour le moment, nous n'en sommes qu'au début du projet. Le projet a commencé en fin 2016. Nous avons jusqu'à 2020 pour tenir nos objectifs. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur Internet. Nous avons un site Internet dédié qui s'appelle filièreadet.com également en Facebook. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci.